Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, moi je vais finalement bien alors je dis finalement parce que celles qui me suivent sur instagram savent que j'étais malade donc je vous avais dit que j'étais malade donc ici c'est une vidéo où je vais me préparer parce que je suis content d'être sortie de ma maladie ou de mon accident si on peut dire ça comme ça donc du coup j'étais content donc je voulais me faire belle voilà sans raison et donc la vidéo ne va pas être un tutoriel en fait ça va juste être moi qui vous raconte ma mésaventure avec le gel de gombo oui les filles vous vous rappelez la dernière fois la recette du gel de gombo que je vous avais proposé sur la chaîne donc je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos pour celles qui l'ont loupé donc en fait ce qui s'est passé c'est que la première fois que j'ai fait le gel de gombo pour faire des boucles donc tout s'est bien passé, nickel donc je vais acheter un gros paquet donc j'ai utilisé une partie entière je pense pour faire juste le gel qui allait suffire pour mes boucles donc là il n'y a eu aucun souci rien parfait maintenant trois semaines après c'est là que je vous ai fait deux ou trois semaines après c'est là que je vous ai fait la recette du gel de gombo donc moi j'ai repris mon gombo qui était au frigo mais le problème c'est que ce gombo là en fait il y avait certains qui avaient déjà commencé à pourrir d'autres qui étaient un peu gluons donc ce que j'ai fait j'ai enlevé ce qui était pourri ce qui était gluons je me suis dit bon ça il y a moyen de récupérer je vais juste rincer et bien rincer le reste et tout et tout et tout erreur erreur parce que voilà je fais le gel de gombo il n'y a pas de soucis rien du tout et tout et tout donc ce jour là je dois me laver les cheveux donc j'ai mis le gombo dans mon shampoing je me suis dit ah ben tiens comme s'il est assez hydratant je vais le mettre dans mon shampoing pour ajouter un peu d'hydratation et ben non les filles dès que j'ai fini je finis mes soins et tout je finis d'apprêter mes cheveux et tout après je commence mon cuir chevelu commence à me gratter mais vraiment me gratter me gratter je me dis mais qu'est ce qu'il se passe au départ je ne capte pas vite je me dis bon c'est juste voilà quoi si je me gratte ça peut arriver et tout Hey ! Ouh ! Après quelques heures je commence à me gratter le corps je me dis là c'est plus normal quoi pourquoi est ce que je me gratte comme ça c'est pas les simples gratouilles là que je te dis ok j'ai envie de me dire non c'est pas ça quoi je commence à me gratter franchement donc du coup je me dis jusque là je me dis bon ok bon pourquoi pas ça va le lendemain les filles je me réveille avec des plaques sur le corps c'est à dire que j'avais des grosses plaques en fait je faisais un urticaire en fait j'avais des grosses plaques sur le corps et des plaques qui étaient rouges et jusque là je me dis cool il n'y a pas de soucis en fait à ce moment là je soupçonnais le gel de gombo je me suis dit ça ne peut pas être aussi grave que ça à mon avis ça va aller donc du coup comme je sais que l'aloe vera c'est une plante qui est très qui traite ce genre d'irritation je me suis dit ok je vais mettre la plante sur moi et ça va aller effectivement ça allait mais pas pour longtemps quoi je veux dire après quelques heures je recommençais à me gratter donc j'ai tenu pendant 2-3 jours après je me suis dit mais c'est pas possible là il faut faire quelque chose quoi donc du coup je suis allé à l'hôpital on m'a prescrit on a fait des examens on m'a prescrit un gel un gel un baume en fait donc j'ai commencé à appliquer le baume on m'a dit ok c'est pas ça va ça va aller il n'y a pas de soucis et tout je dis ok bon ça va je commence à appliquer le baume et tout pas du tout les filles ça continue à gonfler ça continue à à prendre de l'ampleur ça continue vraiment à donc moi j'attendais les résultats de mes examens en fait parce que moi on a fait mon taux de glycémie il n'y a pas de soucis j'ai un bon taux de glycémie et tout donc maintenant quand les résultats sortent on me dit mais il n'y a rien en fait c'est une allergie donc on va juste vous prescrire des anti-histaminiques mais entre temps les filles si vous m'aviez vu je vous assure que tout gonflait sur moi aujourd'hui c'est la lèvre c'est-à-dire que je ressemblais à Kylie Jenner j'avais de gros franchement c'était horrible après c'est des bosses sur le front après c'est des doigts les doigts qui gonflent et les plaques alors sur le corps je ne vous en parle même pas un jour je me suis levée j'ai crié c'est-à-dire que mon dos était en feu je ne comprenais je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe mais ce qui est bien quand même c'est que je me rendais compte que chaque fois que ça apparaissait c'est parce que je m'étais gratté énormément donc quand je ne me grattais plus les plaques disparaissaient en fait le même soir donc c'est ça qui me consolait parce que je me suis dit ces trucs-là j'espère qu'ils ne sont pas là pour rester et moi je leur parlais je leur disais carrément il n'y a pas de place pour vous ici il n'y a pas de place pour vous ici donc j'espère que vous allez dégager bientôt parce qu'il n'y a pas de place donc juste pour vous dire les filles qu'il y a eu plus de peur que de mal je viens à peine de finir mon traitement d'anti-histaminique donc tout a dégonflé mon visage était enflé franchement je ne pouvais même pas faire de vidéo comme vous voyez là parce que mon visage était enflé donc là tout est fini c'est juste pour vous dire que franchement faites attention si vous voyez que votre gombo commence déjà à être gluant ou frais jetez tout parce que ça a déjà contaminé tout le reste jetez tout franchement ne faites pas l'épingle moi je l'ai fait par ignorance mais maintenant on ne m'y reprendra plus jamais donc préférez peut-être le gel de lin là où ce sont des graines qui finalement ne vont pas pourrir puisque les graines de lin elles sont séchées et tout donc c'était ma petite mésaventure mon petit accident malin contre eux que je voulais vous raconter mais sinon comme je dis il y a eu plus de peur que de mal et je suis ravie d'avoir retrouvé ma peau comme avant et aussi ça m'a fait me rendre compte que voilà la santé c'est quelque chose de primordial sans ça on ne peut rien faire donc soyez reconnaissante d'être en bonne santé c'est largement suffisant pour être heureux pour moi en tout cas parce que franchement il y a des gens qui vivent des situations assez horribles on n'imaginerait même pas et en plus dernièrement j'apprends qu'il y a une youtubeuse qu'on aimait beaucoup Michi Monroe qui est morte en plus donc ça aussi ça m'a fait quand même un choc donc franchement les filles la vie comment on dit la vie ce n'est rien mais rien ne vaut la vie soyez heureux voilà une prière je fais une prière pour Michi Monroe c'est pour celle qui la connaissait elle a une soeur qui s'appelle Miss Vaughn sur youtube c'est deux youtubeuses américaines en fait donc voilà les filles qu'est-ce que je peux vous dire d'autre donc faites attention à vos DIY à la maison c'est bien beau mais souvent ça peut être dangereux quand les trucs ne sont pas stables et tout voilà donc moi ici je finis de me préparer doucement comme je vous ai dit ce n'était pas un tutoriel c'était juste moi qui m'apprêtais parce que je suis contente voilà j'ai consécuté la partie du rouge à lèvres parce que je commençais à manquer de batterie de place sur ma batterie sur mon téléphone sur ma caméra donc voilà le résultat les filles donc moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour de prochaines vidéos bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501